Une ambiance conviviale pour la cérémonie d'au revoir à Madanital, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Il le dira, sa carrière c'est à Abidjan qu'il a commencé, d'où l'affection qu'il porte au pays. L'homme part après avoir contribué de manière significative à la relance économique du pays. Connaissant les problèmes que le pays traversait à l'époque, je me devais de venir et d'apporter aussi ma pire à ma petite contribution pour aider ce pays à sortir de cette crise grave. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui pour moi c'est une symbolique très forte, je ne me voyais pas continuer ma carrière à la Banque mondiale sur un autre groupe de pays. Je veux partir avec les images positives et l'espoir en tout cas qui semblent renaître dans votre beau pays. Le chef du gouvernement Daniel Cablandin qu'en n'a pas manqué de rappeler les actes forts posés par son hôte. Les divers appuis du groupe de la Banque mondiale ont permis d'accompagner le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire en aidant notamment à rétablir les services sociaux de base, les infrastructures, l'électricité, l'éducation et la santé. Ces appuis ont permis également de renforcer la restauration de l'État, de l'autorité de l'État, le redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire, la création d'emplois pour les jeunes et l'appui en intégration économique des jeunes vulnérables impactés par la crise. Enfin, la Banque mondiale s'est aussi impliquée activement dans l'appui international post-crise à la Côte d'Ivoire à travers notamment l'organisation en décembre 2012 à Paris du groupe consultatif et l'organisation du prochain forum investi dans la Côte d'Ivoire. Madame Itale, qui a reçu des présents de la part du président Alassane Ouattara et du Premier ministre, a dit son espérance quant à l'émergence prochaine de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada